Musique Nous à sous plateau Espérance TV et c'est toujours un plaisir pour moi et puis grâce à l'anime émission Tala Antikose donc nous l'ai salué déjà et technicien n'ont qu'il a Daniel et puis aussi et Maud et nous a dit merci pour toi Tala Yoka Faya qui bon Dieu continue béni vous nous l'ai salué les trois champs Guadeloupe, Martinique et puis la Duyane sans oublier Saint-Martin c'est moi maille par côté la France, Miami et puis nous a dit nous par côté Haïti nous a salué vous même au plus loin d'islam Dominique, cette l'ici nous a dit qu'on soit tchébé fort qui bon Dieu béni vous nous on dit dans un grand thème éthique bon Dieu bah nous l'opportunité de gérer les biens donc gérer pour le maître eh bien c'est les gestionnaires du maître jusqu'à son retour Gracian Koumoye, bienvenue à l'éplateau Espérance TV Merci Anchaï pour accueillir vous apportez bah moi et moi l'a profité de l'occasion pour moi faire un grand coucou cordial à tous les fidèles les internautes ça qui ka gardé ça qui ka kouté antikose alors l'on yon la terre nous ka di yo ki bon Dieu pour apporte bah yo grâce force et puis bénédiction pour yo continue a témoigné bah bon Dieu ça a plaisir d'y être à ce plateau pour nous parler de paroles bon Dieu c'est ça qui ka consoler t'yè nous merci un peu pour l'invitation très bien nous ka rappeler et aussi que l'émission ta la il ka a sous radio Espérance FM le 91.6 et a sous radio Vimeyer pa kouté la Gouadoub c'est le 93.3 et puis aussi pa kouté la Gouadoub alors nous ka saluer ces audités et puis notamment tous les téléspectateurs d'Espérance TV Gratian pour nous commencer nous n'y un nouveau thème je dis puisque nous avons les participants de la famille de Dieu les alliances de Dieu la DIM un contrat des offrandes pour Jésus et puis je dis nous ka il parle qui m'a pour nous gérer les dettes priez pour nous commencer Papa Dieu nous ka rimes sans bel occasion ou ka ban nous jodi di ouve parola souple nous kamando tire en di dans l'Esprit nous tout l'ide nous a fait di nous amen men 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 eklaire nous et puis l'Esprit Saint pour nous sa compren ou sa ou le enseigne nous et ki sa ensegmental la vini en benediction a dans la vie nous parce que grâce l'Esprit Saint nous ka promet obéi recommandation parola souple face abanou parce que nous ka prier en jési amen amen texte de base la katouvé koi an dit dans proverbe 22 verset 7 kis kis kadino alors proverbe 22 7 dit le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête kis 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 c'est en réalité c'est la yokadou sakini kaitou kouni mais pauvla maintenant il y a la merci sakini oui c'est ça alors qu'est-ce qu'on va penser dit et en notre déclaration à d'au maîtresse ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres car celui qui aime les autres a accompli la loi oui c'est en réalité maintenant par rapport à ça bon Dieu fait nous par rapport à l'exemple l'amour ibanou nou kikad ishili nou pa ni dot d'et envers l'autre si c'est ne dit eme kombo djeme nou oui alors en d'été en d'été tout mais est-ce que je dis ce n'est pas en style de vie en mode de vie il y a poussé et peuplant à la consommation et par rapport à cela le monde qui passe à bien gérer budget et puis ça est-ce que ce n'est pas un piège ah oui mais c'est un grand filet c'est un grand filet qui tombe et puis malheureusement plus de 90% la population mondiale ka pris à d'un piège ta la parce que en réalité et puis les facilités ou ka bon aujourd'hui ou pa ka jamais pensé ou ka vivre au présent ça normalement ou t'pouni après donc ou zaka fecredi en l'e sa ou pokoni et sa style de vie parce que la publicité ka agressour ou ou ka fecmi ou ate d'ouvron tout kalte model de bagay et tout kalte model facilité pou ni bagay ta la kwa ka ou pa ni la possibilité de d'ailleurs l'entour et c'est ça sa rapousseau à la bien alors qui pomesse dj'effet ba pepli et a qui condition nous kan y allez en dit dans le dithéronome chapitre 28 verset yon ed et verset 12 là nous kan parler des problèmes d'endettement alors dithéronome chapitre 28 c'est un texte nous en l'idée puis nous commencer verset yon ed et verset 12 alors j'ai dit si tu obéis à la voix de l'éternel ton dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre voici donc les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel ton dieu verset 12 yon l'éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays l'appui en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en pointeras point en d'autres termes ou pareil fédé oui alors le texte c'est un texte qui est né de bénédiction mais il est conditionnel c'est bénédiction là c'est conditionnel si si et nous elle nous parle de alliance entre nous et puis bondier alliance entre les hommes ytour qui conditionnel clause de bénédiction c'est si ou faire ça ou pour faire d'après ça qui écrit ça qui recommandé l'obéissance la soumission à la bénédiction oui alors quels sont les trois raisons peut-être de bénédiction mais qui a fait que les difficultés financières problèmes l'argent et puis en l'audite trois raisons alors premier premier grand l'erea c'est de vivre maintenant en desi du moyen c'est adieu de approprier ça ou pokon parce que n'y a pauvre qui cadeau c'est pas ça qui a bouchou qui t'a ou mais c'est ça qui a l'eau qui t'a parce qu'elle a bouchou alors première étape c'est l'ignorance beaucoup de gens même les personnes ensuite sont financièrement analfabètes ça veut dire qu'il n'y a pas ça il n'y a pas ça comprendre processus ils n'ont tout simplement jamais été exposés aux principes bibliques c'est-à-dire dans l'ignorance ou même laïcs de la gestion de l'argent il y a de l'espoir cette leçon nous donne un aperçu simple de ces principes et de la façon de les appliquer en point numéro 2 la raison des difficultés financières est la cupidité et l'égoïsme cupidité c'est la capacité d'envier s'acquipata envier les autres par rapport à ça en réponse à la publicité voilà nous parlons de cela le désir personnel les gens vivent simplement au déchir de leurs moyens et les gens de publicité qui ont acheté un pack et à Noël exactement c'est cela ce sont des appâts pour tirer d'un filet beaucoup de ces mêmes personnes estiment également qu'elles sont tout simplement trop pauvres pour donner la dîme en conséquence elles mènent leur vie sans la sagesse et la bénédiction promise par Dieu selon Malachie sur chapitre 3 verset 10 apporté à la maison du trésor toutes les dîmes ou encore Matthieu chapitre 1 6 33 cherchez premièrement le royaume et justice de Dieu et toutes choses vous seront données cependant il y a aussi de l'espoir pour ces gens là mais cela nécessite un changement de coeur et un esprit de contentement à prendre à contenter qu'on dit ça ou ni donc il faut ni une transformation il faut ni une transformation et troisième point la raison pour laquelle les gens se retrouvent en difficulté financière et le malheur personnel ça veut dire ces personnes peuvent avoir souffert de maladies graves sans assurance maladie adéquate ils sont peut-être ils ont peut-être été abandonnés soit par un époux ou une épouse qui est dépensé ou dépensé une autre une catastrophe naturelle peut avoir anéanti tout leur bien ou bien ils peuvent être nés et grandir dans la pauvreté abdienne il y a maintenant aussi de l'espoir pour ces gens bien que le chemin soit plus difficile leurs problèmes peuvent être surmontés le changement peut devenir un soutien peut devenir des soutiens des amis chrétiens les conseils ou l'assistance de conseillers pieux un travail assidu associé d'une bonne éducation la bénédiction et la providence de Dieu Timothée 6 à partir du verset 6 il y a dit en effet en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement piété et contentement source de gain car nous n'avons rien à porter dans le monde il est évident que nous ne pouvons rien emporter aussi si donc nous avons la nourriture le vêtement cela nous suffit ça qu'a rappelé nous par le Jésus Matthieu chapitre 6 si donc nous avons la nourriture le vêtement cela nous suffit mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et de la perdition car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns pour un étant possédé se sont égarés loin de la foi et se sont eux-mêmes jetés dans bien des tourments oui et locali passage est-ce que au pays dit comme quoi le fait qu'on ait l'argent l'argent c'est une malédiction pas du tout pas du tout donc les prochaines échéances de réflexion qu'il fait nous voir que les hommes de Dieu étaient extrêmement riches mais ils étaient en bonne relation en bonne cordialité en bonne fraîche et sincère relation et puis bon Dieu mais c'est l'amour de l'argent et l'amour de l'argent c'est qui ça l'amour de l'argent vous ne pas aimer l'argent non l'amour de l'argent c'est placer l'argent en ton et tu y'aux qu'un si vous passez celui bon Dieu qui mette l'argent et c'est lui qui va au lit oui oui donc ça veut nous donc ça veut dire que l'argent qui va venir bon Dieu pour vous il n'y a pas en place et c'est pour nous comme un cadeau aimer Dieu de tout ton cœur de toute ta force de toute ta pensée d'accord oui chapitre 6 verset 24 verset 24 voilà et nous nous sommes qui sont nous sommes dans ça et qui ça nous comprenons dans des textes là c'est Jésus qui dit nul ne peut servir deux mètres car il arrive à un ou aimera l'autre ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre Jésus dit vous ne pouvez servir Dieu et Satan ou encore Maman qui était considéré comme le Dieu de l'argent oui donc déjà nous n'ayons choix devant nous pour nous faire nous ne pouvons pas faire le grand écart pour nous dire nous allons avancer mais nous allons se vider mais nous allons en même temps donc nous n'ayons choix Gratien Kimonien nous peut faire pour nous faire bon choix alors pour nous faire bon choix c'est pas aimer le monde 1 Jean chapitre 2 verset 15 il y a donc n'aimer pas le monde ni les choses qui sont dans le monde car tout ce qui celui qui aime le monde se fait aimer de Dieu et ça qu'il y a dans le monde la convoitise des yeux la convoitise de la chair l'orgueil de la vie ça n'est pas qu'à venir de Dieu mais ça qu'à venir du monde donc maintenant il faut tout désolidariser quand et puis les attractions ne les a pas maintenant le gain facile que le monde a proposé oui est-ce que tout ça qu'il y a dit dans le monde l'homme mauvais méchant pas bon qu'à détourner nous du monde Dieu non mais rappelons que Dieu a tellement aimé qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il a la vie éternelle dans le monde il y a tout barré mais il y a les joyaux du monde qui sont les créatures de Dieu donc il faut qu'on il y a le discerneur pour choisir en disant maintenant ça qui agri à Dieu et ça qui ne pas agri à Dieu et ça qui est fort dit bien c'est ça exactement c'est ça d'accord d'accord bien alors nous croyez que malheureusement l'amour du monde peut être si fort que ces gens qui ont dit c'est quoi oui exactement parce qu'il y a toute bagaille qui est exposée du monde et puis à présent et les réseaux sociaux ça n'est pas facile il n'y a pas arrivé de gérer sa pièce oui c'est ça ah oui ah oui et ça c'est un problème ça c'est un grand grain maintenant que qu'on dit et là nous continuer à de réflexion nous continuer à suivre parce que tout monde qui a pensé que ça vient mon avaliser c'est un bagaille normal c'est un acte d'amour et nous continuer à suivre oui oui nous continuer à suivre et on nous lit ça là mon bien content psaume 50 verset 14 à 15 pour qui attitude et pep bondier et bien c'est pour nous qui ça signifie d'y accomplir et les vœux les vœux et psaume 50 14 à 15 voilà offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut invoque-moi au jour de la détresse je te délivrerai et tu me glorifieras oui les et mon lit ça là ça fait me penser à les vœux baptism oui l'ont regardé et en disant ces vœux là oui il semble que dès nous commencer à exercer foi à nous nous oublier ces vœux là et notamment yann qui a dit comme ça croyez-vous à la nécessité d'une église organisée avez-vous les tensions de rendre un culte à Dieu et de soutenir l'église par vos dîmes et vos offrandes ainsi que par vos efforts et votre influence personnelle en tant qu'adventiste du septième jour nous répondons toujours dans l'affirmatif ce texte ce texte somme 14 15 a complité envers l'éternel est donc une promesse à ceux qui rendent grâce à Dieu et qui accomplissent fidèlement sa vœu en d'autres termes oui c'est ça nous est aujourd'hui tout le monde a accès aux réseaux sociaux et bien il y a qui a présenté des études et puis des machins pour écraser sa baudière présenter pour saper et travail là qui a fait notamment qui a invité ces mônes à ne pas remettre la ligne pas bas au fond mais c'est même mon temps là qui a dit ces mônes à porter l'argent à baille exactement c'est cela et là c'est pour ça pour dire que l'amour de l'argent est une racine pour tous les mônes c'est écraser aux côtés mais pour récupérer de l'autre côté ça qui a venu de droit à bondier et c'est là le piège donc de même nous qu'a dit nous qu'a venu on dit dans l'église là tiens nous content nous qu'a porté l'ourange nous c'est pas ça pas qu'a arrêté là seulement à une expression de l'ourange verbale mais c'est tiens contexte l'arrivée je vous invite à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain et agréable et c'est un culte adorable ça veut dire que l'on plongeait dans les eaux du baptême ou pas plonger simplement pour mouiller brusse dans l'eau et puis tout le corps mais ou plonger bouche tchao plonger le penser ou plonger et puis poche ou plonger et puis tout ça c'est pas un bain ça veut dire que c'est un engagement éthique ou qu'on a célébré la mort et la résurrection de Jésus et ou même les morts pour marcher en nouveauté de vie alors on nous parle à présent qui manière nous kan faire pour nous sortir en bas de esposil c'est justement donc nous kan wè la nye en équilibre ou kan wè peut-être ou peut-être un dete corps par ignorance par feblesse de coeur pour essayer d'aider un monde mais il n'y possibilité d'y sortir de la dette Proverbe chapitre 22 verset 7 Mwen ka dike li sont à la aponnement l'ou bagay l'ou bagay à présent ou kai ni pour être deux fois plus prudent Proverbe 22 verset 7 22 verset 7 voilà le riche emprunte le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête c'est le verset que nous avons lu tout à l'heure maintenant c'est ça nous lit tout à l'heure que peut-on faire pour échapper à ce phénomène malheureux si vous êtes endetté les lignes suivantes vous aideront à entamer un processus d'élimination de la dette le plan simple il y a il est prévu en trois étapes d'accord premièrement la première étape consiste à déclarer un moratoire sur la dette supplémentaire on dit non pas de dette supplémentaire plus de dette à crédit si vous n'apprêtez pas de l'argent vous ne pouvez pas vous endetter si vous n'apprêtez plus d'argent vous ne pouvez pas non plus vous endetter davantage deuxième étape il faut que nous allons aller plus vite deuxième étape consiste à faire alliance avec Dieu qu'à partir de ce moment par sa bénédiction vous rembourserez vos dettes le plus rapidement que possible lorsque Dieu vous bénit financièrement utilise l'argent pour réduire vos dettes pas pour acheter des choses d'autres cette étape est probablement cruciale lorsque la plupart des gens reçoivent de l'argent inattendu ils le dépensent simplement ne le faites pas appliquer plutôt à votre plan la réduction de vos dettes point numéro 3 faites une liste de toutes vos dettes du plus grand au plus petit par ordre de décroissance pour la plupart des familles l'hypothèque résidentielles hypothéquées en bagagérant bien ou ni envie d'acquérir des choses maintenant quand vous avez en haut de la liste une carte de crédit ou des dettes personnelles viennent en dernière position commencez par effectuer au moins le premier paiement minimum dû à chacune de vos dettes sur la base mensuelle pour mettre en place et engager il faut résister il faut résister il faut résister il faut résister il faut raisonnable c'est pour résister nous allons présenter mon Dieu plan nous situation nous et puis nous allons mettre en pratique ces conseils de là hébreu 13 verset 5 ne vous livrez pas à l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point oui maintenant on nous parlait des quotients et combines d'enrichissement rapide alors la Bible est très claire et sous le fait que Dieu parlait riche venu responsable des dettes des autres ouais puisque nous savent si un monde est par exemple en bateau et d'autres bagailles et mon akadibouzain avalisé vous a servis avalisé ah non non on n'a pas jamais fait ça on n'a pas jamais fait ça parce que vraiment il y a plus de 90% de monde qui servis avalisé car ils trouvent à payer financer des plats parce que vous n'êtes dans la classe ça arrive plusieurs fois ça arrive plusieurs fois mais bon pour ces situations alors on n'a pas ces textes qui sont des textes que les gens ne sont pas jamais lient ou pas pour prendre attention pour verset 6 à partir à partir du verset pour amener jusqu'au verset 5 mon fils si tu as concerné ton prochain si tu t'es engagé pour autui si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche si tu es pris par les paroles de ta bouche fais donc ceci mon fils dégage toi puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain va prosterne-toi et fais des instances auprès de lui prosterne-toi fais des instances auprès de lui ne donne ni sommeil à tes yeux ni assoupissement à tes paupières dégage toi comme la gazelle de la main du chasseur comme l'oiseau de la main de l'oiseau dégage oui très bien on nous prend les proverbes 17 verset 18 dégagez gros un courri sorti là prends la fuite les gens en cours proverbes 17 verset 18 verset 18 disons l'homme dépourvu de sens prend des engagements il cautionne son prochain l'homme qui est dépourvu de sens il prend des engagements et il est conscient qu'il a prêté le prochain on nous lit le proverbe 22 verset 26 ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements parmi ceux qui cautionne pour des dettes là où l'on lit ce texte là est-ce qu'on peut dire quand même tu aimerras ton prochain ou quoi ben en contre même ou quoi c'est véhicule non non mais c'est un aimer qui raisonne et tu aller pourquoi aller en fonction de ça ou peut faire ça ou ni ou ni c'est ça ou ni c'est ça bibliothèque a dit nous comme ça et faut nous essayer de fuir les dettes comme l'oiseau ou le piège de l'oiseau l'heure donc faut nous donc raisonnable et puis tout l'an mou mounouni nous peut conseiller mounan à à faire de façon puis vivre et puis les moyens en attendant ils nient davantage mais c'est ça nous peut faire d'accord et puis la conscience se produit généralement lorsqu'une personne ayant un sol négatif cherche un prêt auprès d'un établissement prêteur et qui n'est pas admis donc il se retourne maintenant vers quelqu'un pour lui servir ou encore d'aval nous qu'a dit ça pour consigner avec mais la Bible a dit nous la Bible dit que je ne devrais jamais faire cela s'il vous plaît comprenez que la Bible nous encourage à être utile à ceux qui sont dans le besoin mais nous ne devrions pas devenir responsables de leur bien nous allons pour 28 verset 20 non on nous prend ces textes là et nous qu'a dit c'est un en l'issons qui est important qui est capitale de la maîtrise ni mon par rapport aux dettes qui sont sombrées de la maladie parfois au suicide mais c'est pour nous pour nous pour nous pour nous un homme fidèle est comblé de bénédiction mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni délai et conditions d'emploi alors et qui ça le Seigneur qui a exigé de déterronome 15 verset 1 à 5 expliquez-nous le passage et puis nous nous la conclusion est-ce que nous peut prêter l'argent aujourd'hui chou déterronome chapitre 15 verset 1 à 5 tous les 7 ans tu feras relâche tu feras relâche ça veut dire que tous les engagements pris les 7 ans accomplis ils peuvent ni cadu et voici comment s'observera le relâche quand tu auras publié le relâche en honneur de l'éternel tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette tu pourras presser l'étranger mais tu te relâchera de ton droit pour qui aussi pardon pour ceux qui t'appartient chez ton frère toutefois il n'y aura point d'indigence chez toi car l'éternel te bénira dans le pays l'éternel ton Dieu te fera posséder en héritage pourvu pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'éternel ton Dieu en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui oui alors nous battre tous ces pointes là ni moune qui ka coûte ni moune qui ka gade est-ce que des jeunes qui qui n'y la venu qui n'y a bon travail et puis y'a les bâtis en bar ensemble par exemple construire une maison est-ce que ou quoi dire que il ne faut pas y faire prêt et pas coûte la ban etc etc ah non moi pas qui dit ça non moi pas qui dit ça mais c'est c'est démarche là doit être analysé oui c'est notre projet c'est notre projet parce que si des moune a travaillé et des moune a fait la projection de l'avenir maintenant faut-il patienter pour-il économiser suffisamment pour essayer d'aller dans le signer après à court terme ça veut dire que il a suffisamment économisé de parler de salaire là maintenant et si comment il peut faire un bagage à court terme qui raisonne parce que éventuellement dans une période de temps raisonnable il peut boucler l'affaire nous savons aussi que de l'air ni moune qui ni projet pour assent l'auto tout ça nous n'ont pas dit que nous blotons le projet et qu'on a fait ça mais dans la mesure où il y a les moyens il y a calculé il y a montré qu'il y a fidèle à Dieu d'abord et puis ensuite mener le projet à terre il y a béni parce que il y a fidèle de qu'observer le commandement de Dieu nous remercier tout monde et puis nous prier pour nous fini Papa Dieu nous remercier pour l'occasion de ouvrir la et puis de comprendre sa ou ka attend de chakè de nou et puis pou moun pa ka andi te koryo kon sa et puis tombe andi dans problem difficult et de chakè moun kiz a andi dan kiz a kan neye en ban net di sorti di prense konsey dan la met en pratik andi dan koryo et andi dan formiyo se grase nou kwa mande wano jesi amen